Il était une fois la commune d'Aéropolis qui n'abritait pas seulement des êtres humains mais aussi des aérosols. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Non, c'est une particule, un petit grain ou une petite goutte entourée de gaz qui vit dans l'atmosphère. À Aeropolis, il existe deux familles d'aérosols, les primaires et les secondaires. Ce qui les différencie, ce n'est pas leur passion. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Ni leur boss des maths. Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et quatre et quatre sont huit. Ni même la taille de leur nez. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder ? Mais bien la façon dont elles se sont formées. Les primaires, émises dans l'atmosphère directement sous forme de particules, proviennent de sources naturelles et d'activités humaines. Les sources naturelles sont les sols, les pollens, le sel venant de la mer et parfois les volcans. En ville et aux alentours, les activités humaines sources de particules sont certaines industries, le trafic routier, les anciens chauffages individuels au bois, le brûlage des déchets verts, certaines pratiques agricoles, etc. Ces sources de particules primaires émettent aussi des gaz en grande quantité. En se refroidissant, ces gaz se transforment en particules secondaires, c'est ce qu'on appelle la nucléation. Ces particules secondaires, toutes petites, vont grossir en se collant les unes aux autres. Ce phénomène s'appelle la coagulation. Une fois toutes ces particules mélangées dans l'atmosphère, elles voyagent avec le vent et les nuages à travers les continents. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Par exemple, certaines particules produites à Aeropolis peuvent aller en France, en Allemagne, en Italie, en Russie, en Chine, au Japon, ou encore aux Etats-Unis. Ce qui veut dire qu'en ville, les particules que nous respirons peuvent être d'ici ou d'ailleurs. Pendant leur voyage dans l'atmosphère, nos particules croissent également des molécules de gaz. Lors de cette rencontre, certaines peuvent s'accrocher et entourer les particules. Ce phénomène s'appelle la condensation. La spécificité de la vapeur d'eau, gaz le plus répandu sur Terre, est qu'elle se transforme en eau liquide au contact des particules. C'est comme cela que se forment les nuages. Mais nos particules ne font pas que la pluie et l'orage. « Oh, désespoir ! Oh, vieillesse ennemie ! » Elles ont un impact non négligeable sur notre santé et notre environnement. « Encore une journée divine ! » Quand on respire, les particules, en fonction de leur taille, rentrent plus ou moins profondément dans notre système respiratoire. Certaines particules, notamment les plus grosses, sont stoppées dans la partie supérieure, c'est-à-dire la fosse nasale, le pharynx ou la trachée. Les autres, issus de la coagulation et donc principalement des activités humaines, peuvent pénétrer plus profondément dans nos poumons, dans notre sang et même dans nos cellules. Selon leur composition chimique, ces particules sont plus ou moins toxiques pour notre santé. Elles peuvent provoquer des maladies liées à la respiration, comme des bronchites, des pneumonies, des crises d'asthme, des maladies cardiovasculaires ou des cancers. Les plantes, les cultures et les matériaux ne sont pas épargnés non plus. La composition chimique des particules et la quantité de nuages qu'elles forment influencent aussi la température de notre planète. Prenons le carbone-suit. C'est une particule constituée de carbone, d'aspect noir et qui provient de combustion. Lorsqu'il n'est pas dans nos poumons, il est sur les façades de nos bâtiments. C'est ce qui les rend gris et sale. Comme on le sait, le noir retient la chaleur. Le carbone-suit aussi. Plus il y en a dans l'atmosphère, plus elle se réchauffe. Les autres particules, elles, sont constituées principalement de sulfates ou de nitrates. A l'inverse du carbone-suit, elles refroidissent l'atmosphère. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles agissent comme des petits parasols volants qui nous protègent contre les rayons du soleil. Entre refroidissement et réchauffement, on ne connaît pas encore très bien l'effet final de toutes ces particules présentes ensemble dans l'atmosphère. C'est pourquoi les chercheurs continuent de chercher et la science d'avancer. Mais comme on peut le constater, il y a beaucoup trop de particules dans l'air d'Aeropolis. Réduire celles qui proviennent de nos activités, c'est agir pour notre santé et notre environnement. C'est pour cela que l'ADEME développe des actions pour diminuer les émissions de polluants, accompagner les acteurs publics et privés à agir, et nous encourager à changer nos comportements pour mieux consommer, économiser l'énergie, et ainsi moins polluer. Grâce à de telles mesures et aux efforts de chacun, la qualité de l'air s'améliore chaque jour, notre planète se porte mieux, et nous, avec. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes, femmes et particules, en sont les acteurs. Merci. 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 Merci.